Bonjour et bienvenue sur VisioFormation Tunisie. Dans cette formation, je vais vous montrer comment utiliser facilement quelques fonctions sur les nombres sans avoir besoin de passer par l'assistant des fonctions. Donc ces fonctions sont quand même assez simples. Max, min, nb, produit, pi et racine. Donc je vais partir d'une liste de valeurs. Pour avoir le maximum de cette liste, il suffit d'écrire égal max et on choisit ça l'intervalle b1 jusqu'à b5 pour couvrir cette liste de valeurs. On fait entrer et le maximum est affiché. Et si jamais vous modifiez la liste, donc bien sûr le maximum sera modifié automatiquement. Pour calculer le minimum, je tape égal min2 et vous donnez l'intervalle. Logiquement, ça doit afficher 10. C'est ça. Si jamais on fait une modification quelque part, et le minimum a changé de 10 à 5. La fonction nb permet d'afficher le nombre de cellules d'un intervalle. nb en fait l'intervalle, entrer, et ça permet d'afficher 5. D'accord ? C'est le nombre de cellules allant de b1 à b5. Le produit. Vous pouvez donc écrire produit. Ça permet de calculer le produit de deux nombres, par exemple. Par exemple, 10, point virgule et 25. Entrer. Ça fait 250. Le produit, 10 fois 25. Comme vous pouvez ajouter plusieurs nombres, donc séparés par des points virgule, fois 42 par exemple. Entrer. Ça fait 10 500. Et si vous voulez faire le produit de tous les nombres, il suffit d'écrire b1, 2, point b5. La fonction pi permet d'afficher la valeur de pi, qui est 3,14. Donc, on saisit égal pi. On ouvre les parenthèses et on ferme son paramètre. Et la racine permet d'afficher la racine carrée d'une valeur, par exemple, donc égale racine de, par exemple, de 25, de b1, qui est 5. Comme vous pouvez mentionner une valeur de 64, par exemple, qui est 8. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention.